Bonjour chers amis intermods, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui, dans le cadre des rencontres pour la 6e édition du Festival du Jazz, Marie-Stella Gatto, organisatrice de l'Emois du Jazz et du John, qui nous fait de l'honneur et l'habitude de venir avec de nombreux invités, au nom desquels on a marre des ligneurs, musiciens et sarahés, qui nous parleront aujourd'hui de leurs activités, mais aussi de tout ce qu'ils ressentent par rapport à l'Emois du Jazz. Bonjour Marie-Stella. Bonjour. Pour la petite histoire, dis-nous, comment ça a débuté cette aventure de l'Emois du Jazz, qui aujourd'hui est à sa 6e édition ? Alors, je rappelle encore que l'Emois du Jazz a été créé depuis 2009, donc comme vous l'avez dit, c'est la 6e édition. Pour moi, c'est que la 2e édition que j'organise. En 2014, lorsque nous avons perdu notre fondateur, il a fallu prendre le relais et c'est comme ça que je suis devenue à la charge et à la direction de ce festival depuis 2 ans. Et c'est très, très intéressant. Justement, on commence à 2 ans de pratique. Quel bilan affiche le festival ? Alors, clairement, hier, nous avions la 2e édition de notre tapis rouge. C'est l'un des nouveaux concepts que nous avons instaurés depuis ces 2 dernières années-là. Voilà. On n'est pas encore au bilan de cette édition-là, mais déjà, clairement, on a vu une évolution, que ce soit dans la qualité de l'équipe. Bien sûr, on a eu beaucoup plus d'expérience aujourd'hui. Donc, il y a une évolution certaine et claire. On se rapproche encore un peu plus de la qualité internationale des festivals étrangers. Et voilà, on est content. Vous avez tenté, si on s'en souvient bien, l'année passée, une nouvelle approche, celle d'exporter le jazz dans certains endroits, sur certains sites, qui n'étaient pas forcément prédisposés à la base. Quel est le bilan de cette expérience-là ? Alors, ça a été un bilan plutôt positif. Le public a apprécié le concept. Beaucoup se sont rendus dans ces clubs délocalisés-là. Ils ne sont même pas venus au Music Hall. Donc, c'est bien la preuve que le concept est intéressant et doit être encore plus... On ne devrait pas le laisser tomber et continuer à le travailler, à le construire. Deuxièmement, là, le but était d'étendre la musique jazz à ceux, aux plus sceptiques, on va dire, ou à ceux qui aiment la musique, mais qui n'écoutent pas de la musique jazz. Et aujourd'hui même, on organise un concours afin de récompenser le meilleur groupe, le groupe qui aura su offrir la meilleure interprétation jazz de Premier Gahou au Music Hall même. Depuis donc le 1er mai, on rappelle que nous sommes les 3 mai, vous avez lancé la 6e édition du Festival des Mois du Jazz. Quelles sont les grandes interactions, les grandes innovations et quel est le programme de cette 6e édition-là ? Alors déjà, cette 6e édition-là, contrairement à toutes les éditions que nous avions organisées précédemment, s'organise sur une semaine. Donc, c'est une semaine pleine des mois. On a eu le Tapis Rouge le 1er mai. Nous recevons aussi l'un des nouveaux clubs délocalisés, et l'Institut français, qui prend beaucoup plus de personnes et qui nous fait l'honneur d'accueillir des artistes comme Lisa Sinon et d'Aubénia Auré, Soul Jazz Orchestra, Grégory Privat qui joueront là-bas. On aura Scott Tixier et Tina Muni le 7 mai. Tout le long de ce festival-là, le Music Hall restera ouvert pour des échanges, des rencontres entre les artistes, éventuellement même des ateliers pour ceux qui veulent apprendre. Nous avons des professeurs qui sont tout le temps là au Music Hall et la grande, grande innovation, ça reste le concours. On a hâte, c'est aujourd'hui. Vous avez cité quelques artistes qui sont là. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste le plus exhaustive ? Tous les artistes qui participent sur nous pourront éventuellement les dates de prestations de différents artistes pour cette six édition de Noël du Jazz ? Absolument. Je vais quand même faire un petit rappel sur ce qui s'est passé hier. Hier, nous avons eu la petite Morane qui a ouvert le festival avec deux de ses titres. Nous avons eu Laurent Noah, qui est un Camerounais qui a longtemps joué avec Desgade également. Nous avons reçu également Sarah Reed, qui nous a offert un show d'une qualité extraordinaire avec Marco. Le 3 mai, nous aurons Jaël ce soir au Bau Café. Le 4 mai, nous avons Grégory Privat et Lisa Simon. Le jeudi 5, nous aurons Steven Amouakon. Le vendredi 6, nous aurons Théoui et Ibrahim au Bau Café. Et le samedi 7, nous avons Ibrahim et Théoui, je rends le 7 au Bau Café. Et dimanche, on finit vraiment, c'est la clôture, ce sera magnifique avec Dobe Niaoui et Soul Jazz Orchestra à l'Institut français. Et comment est-ce que le public peut participer justement à tous ces concerts ? Alors, c'est vraiment un festival pour tous. C'est vraiment le mot et le thème à retenir, notre slogan de cette année-là. Ils peuvent participer de différentes façons. Aujourd'hui, par exemple, le concours est gratuit. Il est accessible à tout le monde au Music Hall. Le vendredi, il y a des rencontres tout le temps au Music Hall qui sont gratuites. Il faut rappeler également que toutes ces dates-là dans les clubs délocalisés, que ce soit au PAMS ou au Bau Café, sont également gratuites et ouvertes à tout le public. Et évidemment, ils peuvent aussi acheter des tickets et venir aux différentes dates de concerts à l'Institut français ou au Music Hall. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada